Il y a une seule chose qui n'a pas marché, c'est quand on cadre deux tirs dans le match, c'est compliqué de marquer plus de deux buts, on n'a marqué qu'un, et si vous en marquez un, vous n'êtes pas à l'abri d'un but superbe adverse ou d'un coup de pied arrêté, parce qu'on sait très bien qu'avec leurs géants, ils pouvaient être dangereux, et ils l'ont été dangereux au moins deux fois sur ces situations-là, donc il n'y a rien d'autre à dire que ça, on a eu les situations, on a tiré au but, mais quand on ne cadre pas, c'est compliqué de marquer plus d'un but, c'est exactement ça. Non, pas spécialement, je suis assez content des cinq joueurs qui sont rentrés, on avait cinq joueurs frais, je pense que Bouna Sarr a confirmé ce qu'on pense, et qu'il peut très bien être un très bon latéral droit, il nous a aidé offensivement, il a été rigoureux défensivement, il avait même le meilleur joueur en face de son côté, Toko Ekambi, et donc c'est bien, et puis Jordan, on savait qu'il ne pouvait pas aller au bout, il avait joué son dernier match il y a très longtemps avec son ex-club, et on savait qu'après l'heure de jeu, ce serait certainement compliqué, et avec un carton jaune, il ne fallait pas prendre de risques, tout simplement. Je ne sais pas, une fois que Toko Ekambi part de la ligne et rentre à l'intérieur, on ne joue pas un contre onze, il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent intervenir, puis regardez donc bien d'où vient l'action, au départ on a le ballon, et on le perd plutôt bêtement, je pense que l'erreur elle vient plutôt de là, et du coup si vous regardez bien et vous avez un oeil attentif, quand on perd le ballon, après on devient pratiquement désorganisé derrière, parce que mes deux centraux ont changé de place, mais vous regarderez ça tranquillement et vous apercevrez que l'erreur elle est au départ et pas à l'arrivée. Non, c'est surtout qu'il doit frapper du pied gauche, il y a deux situations où il doit frapper du pied gauche, celle où il crochette, il frappe et le défenseur de danger, je ne sais plus lequel, la sort de la tête de mémoire, et là déjà il doit frapper pied gauche, et puis la dernière c'est aussi une grosse occasion, s'il frappe, il cadre, il la met dedans et il revient sur son pied droit, pourtant c'est un joueur qui a les deux pieds et qui est plutôt à l'aise du pied gauche, donc ça lui servira de leçon, la prochaine fois il frappera, il frappera avant d'essayer de reprendre le ballon sur son crochet. Non, je ne voulais pas qu'il discute, ça sert à quoi ? Une fois que vous avez pris carton rouge, il faut respecter la décision de l'arbitre, il faut sortir, donc je suppose qu'il prenait des informations et des renseignements sur l'état de Thomas, mais j'ai regardé le tacle, bien sûr, je pense que ça vaut rouge, mais enfin c'est un tacle maladroit d'attaquant, plus qu'autre chose, il n'est pas appuyé, à mon avis il n'y avait pas de risque, mais bon voilà, il faut respecter les décisions arbitrales. Donc c'était juste pour aller chercher Lucas et qu'il rentre au vestiaire, il n'y avait rien d'autre à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !